bonjour à tous bienvenue à clash avec simon on se retrouve aujourd'hui en hdv6 quelle est selon vous la meilleure compo de hdv6 et bien je vous le disais tout de suite les ballons sont à l'honneur donc on va voir aujourd'hui trois attaques principalement fait de ballon donc on va voir aujourd'hui trois attaques composé vraiment le coeur de l'attaque c'est les ballons donc on regarde la première attaque ici donc dans une première phase le but ça va être de sortir le renfort pour sortir le renfort cliquez toujours sur le château de clin ennemi comme on peut le voir ici et là vous allez voir c'est où qu'on peut envoyer des troupes pour pouvoir sortir le renfort donc là ici pipeau il a envoyé un géant un géant c'est une très bonne troupe pour faire sortir le renfort parce que des fois ça peut arriver qu'il ya beaucoup de troupes comme le ici par exemple regardez-moi ça il y a environ 20 archers en fait je pense qu'il ya exactement 20 archers donc là le renfort est sorti là regardez bien au niveau des sorts on a deux sorts de foudre les sorts de foudre vont servir à deux choses premièrement on va détruire une bonne partie du renfort on lui sera peut-être pas à tout le détruire mais on va détruire une grande majorité du renfort ensuite on va détruire une défense anti-aérienne donc on veut détruire une des deux défenses anti-aériennes qu'il ya donc pour ce faire là dans le fond si on veut détruire cette défense anti-aérienne là on doit regarder la ligne entre les archers et la défense anti-aérienne et envoyer du côté opposé une petite troupe comme un barbare un archer donc faudrait les envoyer environ sur la réserve d'or pour pouvoir l'envoyer de ce côté si on veut le faire de l'autre côté et bien c'est la même chose on doit envoyer environ sur la caserne la réserve d'or qui est ici donc on va regarder ce que pipeau il a fait donc lui a décidé d'envoyer un archer par ici et voilà regardez là il envoie le barbare puis là regardez dans le fond les archers vont se diriger vers la défense anti-aérienne et dès que les troupes vont près de la défense anti-aérienne regardez ici les troupes vont marcher vers la défense anti-aérienne on envoie les sortes de foudre un peu avant qu'ils soient rendus donc là regardez ici on voit les deux sortes de foudre par le temps que les foudres tombent à la terre baboum les archers on vient de détruire pratiquement tous les archers sinon tous les archers comme ici je pense qu'il ne reste plus d'archers donc vraiment très bon sort de foudre on vient de détruire tout le renfort et en plus on a détruit une défense anti-aérienne donc là ça va être le temps d'envoyer les ballons on a deux géants 22 ballons vous allez servir des géants pour tanker en avant des ballons donc pour distraire certaines défenses ce que vous allez regarder aussi beaucoup c'est le propulseur d'air il faut pas envoyer les ballons contre le propulseur d'air durant une grande majorité de l'attaque donc le propulseur d'air c'est quelque chose que vous allez détruire assez rapidement donc là regardons comment que les ballons sont envoyés excusez j'avais dit que les ballons le renfort avait tout été détruit mais non il reste quelques archers donc il envoie le renfort dans un coin il va le détruire avec les huit archers restants donc on va peut-être pas prendre tous les huit archers mais on va en prendre une majorité donc là voilà il va rester deux archers pour la fin et voilà là on va pouvoir envoyer les ballons on va les envoyer par groupe environ de quatre donc regardez bien ici les géants ça va s'en distraire une des défenses qui vont faire très mal aux ballons c'est les tours de sorciers donc là il envoie un géant et on va regarder combien de ballons on va envoyer il en reste 22 présentement il envoie cinq ballons donc ça c'est la première étape le probablement que moi j'irai pour le propulseur d'air donc il envoie ici un autre groupement de ballons d'au moins cinq six ballons par la suite on envoie un autre groupement de ballons un autre un dernier donc là vous voyez c'est important de détruire le propulseur d'air parce que là depuis tantôt le propulseur d'air nuit à nos ballons ici donc on continue il va rester un dernier géant vous voyez le géant ici va distraire la tour de sorciers et pendant ce temps là on va envoyer les ballons qui sont dans le château de clan dans le château de clan vous prenez des ballons et là les amis tout va se diriger vers la défense antiaérienne et par la suite il reste seulement une tour d'archer là vous remarquerez que tout partout dans les alentours il dépose ses troupes pour faire le nettoyage de la ville ça c'est très important le plus rapidement possible on envoie nos troupes pour gratter donc là moi j'ai renvoyé peut-être voyez regardez il y a un sorcier qui est envoyé ici pour détruire il faut faire attention il faut pas que nos troupes de nettoyage fassent focus par exemple le canon ici il faudrait pas envoyer un sorcier déjà sur la réserve parce que le canon pourrait le détruire donc c'est parti les petits gobelins aussi ça sert au clean up on va faire le reste en x4 ça va être une destruction totale les amis très belle attaque de pipeau de l'astre noir donc et voilà pas boum donc c'était un premier exemple on va aller voir un deuxième sur bébé kaki donc c'est qu'elle a créé cette attaque regardez la composition est légèrement différente mais la grosse force ça va être les ballons donc ici aussi on clique sur le château on peut voir que par exemple sur les deux canons qui est ici on peut envoyer un géant et ça va sortir en regardant ce que l'ami canta a fait donc et envoyer un géant il ya un paquet de troupes qui vont sortir et voilà c'est tout sorti donc là le ça dépend laquelle défense antirienne que l'ami veut détruire moi je pense que j'essaierai de détruire celle ci étant donné qu'elle est plus centrée si on veut détruire celle ci on doit faire une ligne entre le renfort qui est ici et la défense antirienne donc il faudrait les envoyer à quelque part comme sur cette mine d'or là ici on va voir si c'est ce que l'ami a fait oui regardez exactement le double sort de foudre ça détruira pas tout il y avait trop de petites troupes mais c'est pas grave il lui reste neuf archers pour s'occuper de ça donc là il s'est dit je pense que mes neuf archers c'est pas suffisant donc il a tout de suite envoyé un géant pour distraire le renfort derrière il envoie ses archers il se garde quelques archers pour le clean up vers la fin il a même envoyé un sorcier donc là c'est parti on envoie les groupements de ballons probablement qu'il va envoyer un géant au moins sur chacune des deux tours de sorcier il reste deux géants on va regarder ce que ça donne donc et voilà on a un géant qui va distraire la tour de sorcier on envoie des groupes on continue à tourner là ce qui est bien attaqué de ce côté là c'est que ça va aller rapidement sur le propulseur d'air donc il nous reste sept ballons on en envoie là probablement que le dernier géant il va servir à tanker pour cette tour de sorcier là donc il va nous rester le renfort donc là malheureusement le géant je pense qu'il protégera pas les ballons mais c'est pas grave regardez moi tous les ballons au nord qui vont venir en renfort baboum les amis c'est une destruction totale donc on va faire le reste en x4 on dépose les troupes de nettoyage et ça fait vraiment un carnage des amis donc très belle attaque de kenta les attaques que je montre présentement c'était dans le tournoi hdv6 esl pour le mois de juin 2019 donc c'était vraiment un beau tournoi malheureusement l'équipe pour laquelle je prenais la la team tdc c'est fait éliminer par l'astro noir mais au moins l'astro noir c'est un team fr donc attendez si on regarde l'équipe que même les nids performe hyper fort donc c'est un clan je pense bien français ou québécois parce que c'est l'astro noir en tout cas c'est un clan francophone donc la dernière attaque qu'on va montrer une attaque de l'ucatal donc on va regarder l'ucatal lui il va vraiment en ligne ses ballons 24 ballons pour beaucoup de géants donc on va regarder ce que ça donne le renfort il est complètement sorti quand vous voyez que le renfort est complètement sorti c'est assez simple donc là il envoie sorti envoyé un petit archer mais c'est pas suffisant un petit archer on doit envoyer le gros géant pour s'assurer de tout sortir donc là vous voyez il voulait détruire les défenses antiériennes ici il a envoyé un géant donc on va regarder ce que ça donne le double sort de foudre ce qui est bien c'est que les défenses antiériennes étaient tellement proches que ça l'a abîmé quand même pas mal la défense antiérienne ici donc par contre il reste encore pas mal d'archers on va devoir les éliminer donc on les envoie dans un coin il en reste 7,8 c'est pas si mal donc on envoie des archers pour détruire le renfort et là il reste plus aucun géant donc on va envoyer toute la source par groupement environ de quatre ou cinq et ça va être le carnage des amis regardez moi ça on va faire en x2 et voilà il dit ces petits troubles de nettoyage et ça va être terminé les amis donc je vous conseille vraiment d'attaquer avec cette compo c'est vraiment très fort en hdv6 donc si on se rappelle dans un premier temps il faut sortir le renfort donc la première priorité ça va être de sortir le renfort comptez bien les troupes souvent j'ai vu des gens qui faisaient sortir du renfort et par exemple il y a dix archers qui sortent ils pensent que c'est fini et là ils font leur attaque finalement il y avait dix autres archers oubliez ça s'il y a du renfort vos ballons ils réussiront jamais à passer donc première étape on sort le renfort deuxième étape au détruit avec les sortes de foudre on amène les troupes près d'une défense antiaérienne et on zappe la défense antiaérienne avec les deux sortes de foudre troisième étape et bien c'est simple on envoie les ballons stratégiquement pour aller tuer le propulseur d'air on tente de faire une espèce d'horloge et ça a fait le baboum les amis donc c'était la compo hdv6 je pense que c'est la meilleure compo on peut tenter au sol regardez on va se faire un petit bonus ici il ya une compo au sol qui a fait un beau trois étoiles je pense que c'était sur lulu et voilà ça c'est un hybride il ya un peu de renfort aérien excusez moi il ya un ouais il y avait du renfort aérien il a sorti donc ici avec des géants on prend deux sortes de soins donc pour tuer le renfort on va devoir utiliser des archers des sorciers donc ici c'est ce qui a été fait par la suite on dépose les géants on va vraiment en utiliser plusieurs donc ici je sais pas si c'est un problème dans la vie mais regardez il y avait un petit trou donc l'adversaire a bien profité du petit trou là il a envoyé trois sapeurs est-ce que les sapeurs vont réussir à aller faire le trou et oui ça fait le trou donc là les troupes vont rentrer directement sur la tour de sorciers par la suite voyez ici il ya une défense anti-rienne qui se fait détruire l'autre défense anti-rienne va se faire détruire par les géants et par la suite il va pouvoir envoyer ses quatre ballons les quatre ballons ils vont faire un travail de ouf les amis donc c'est parti le voyez les géants et tank pour les ballons donc d'avoir quelques ballons ça peut être assez bien on continue donc très belle attaque d'un ami de notre ami black cock down et c'est un bas boum les amis bon pour ma part j'ai essayé aussi avec des guérisseurs ça peut donner des bons résultats mais je pense qu'il y a rien de mieux que l'attaque aux ballons en hdv6 donc je vous remontre à l'écran la compo que je pense qui est la meilleure en hdv6 c'est principalement 21 ballons deux sortes de foudre c'est vraiment le coeur d'attaque quelques géants pour sortir le renfort ou tanker devant les défenses les plus importantes soit les tours de sorciers donc j'espère que vous avez aimé laissez moi un petit pouce bleu si vous aimez ça abonnez vous si c'est pas fait je vais faire des vidéos sur tous les hdv on se revoit bientôt pour un autre clash avec simon